Ah, ça fait du bien, ça fait du bien parce que franchement je ne vais pas vous mentir qu'en Monaco on gagnait avant nous, je me suis dit, ça y est, ça se trouve ils vont nous mettre à 5 points de distance et je me suis dit, ça va être après compliqué pour nous, n'oubliez pas les likes bien évidemment pour le soutien, pour la chaîne, pour le référencement et ce soir je suis content que le Paris Saint-Germain reprenne les 3 points reprenne goût à la victoire, pas tout a été parfait, notamment dans le premier quart d'heure où j'ai été vraiment très très inquiet parce que j'avais vu encore une fois des combos improbables, des combos, des combos improbables où je voyais sur Twitter sur partout, 4-2-4, encore une fois Vitinha absent et tout ça, je me disais, mais pourquoi Vitinha depuis qu'il a été élu homme du match contre Dortmund, il a été retiré de la compo, c'est un truc que je ne comprenais pas de Luis Enrique et là je l'ai revu et je me suis dit, bon, on va sûrement avoir plus de maîtrise etc, même si des fois on jouait encore une fois en 4-2-4 aujourd'hui avec Vitinha qui se téléportait sur le côté gauche pour qu'Mbappé prenne la profondeur avec Gonzalo Ramos qui a perdu beaucoup de points ce soir aux yeux des supporters et aux yeux de Luis Enrique avec une superbe entrée de Colomani, mais on va revenir sur tout ça, sur tous les buts et tout ça, en tout cas dites-moi en commentaire, êtes-vous déjà un peu rassuré ? Alors moi je ne vous dis pas que je suis rassuré pour la suite de la saison, on a quand même concédé pas mal d'occasion aujourd'hui, je tenais donné, je tenais surtout à féliciter aussi un certain gardien nommé Donnarumma qui pour ma part dès le premier quart d'heure te sauve les miches deux fois et je pense que le premier quart d'heure tu as eu du mal pour une seule chose, c'est parce que tu avais encore dans la tête la défaite à Newcastle où tu n'étais pas bien, il faut se ressaisir mentalement, tu viens de prendre une déroute en Angleterre et tout ça, dans la plus belle des compétitions, là tu arrives à Rennes, ta bête noire je souligne aussi parce que la bête noire c'est jamais facile pour le Paris Saint-Germain, Rennes c'était 4 matchs sans défaite là-bas contre le Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas perdu depuis avril à domicile, donc je me suis dit ça risque d'être un match compliqué, encore une fois un match piège et le premier quart d'heure n'a pas délogé à la règle, je me suis dit on va encore manger ce soir, je ne retrouvais pas même nos joueurs avec trois milieux de terrain, j'avais du mal à voir, on considérait des occasions mais invraisemblables, Calimwendo qui dépose à un moment donné Scrinier sur place, je me disais bon bah ça va être un peu compliqué mais Donnarumma a tenu la baraque et on a marqué contre le cours du jeu le premier but et après bah les gars on a commencé à dérouler, on a commencé à avoir des espaces et c'est là que quand on a des espaces et c'est peut-être pour ça que cette année la règle numéro 1, la numéro 1 du PSG ça va être de marquer très rapidement pour pouvoir avoir des espaces parce que là tu as joué quand même contre une équipe qui jouait beaucoup derrière mais qui se projetait quand même vachement vite vers l'avant, Rennes n'ont pas fait un mauvais match aujourd'hui, je n'ai pas vu le bus comme tout le monde disait et tout ça, moi j'ai vu des bonnes actions de Rennes, ils ont tout donné, ils ont joué leur chance donc bravo quand même à Rennes, maintenant on va parler du deuxième but les gars parce que le deuxième but, ah il y a des bas, il y a des bas, même en tant que parisien pour vous y a-t-il main ou pas, encore une fois super match d'Akimi, je vais revenir sur tous les matchs et tout ça mais encore une fois Akimi aujourd'hui il était partout, il marque, il fait des passes décisives enfin il est partout, il est partout mais sur le but pour moi, je dis bien pour moi, la main doit être sifflée, alors on prend en tant que parisien il n'y a pas de problème on a eu une goutte contre Newcastle de la même des façons même si là c'est dans la surface parce que certains vont dire le bras n'est pas décollé du corps donc c'est un geste naturel alors je te dis oui, je te dis oui sur ça mais moi j'explique ma théorie dans le sens du jeu et dans la sens de la logique parce que je ne comprends rien à cette règle de la main de toute façon je ne comprends que dalle avec le règle de la main, interprétation etc mais là ce n'est pas un contre d'Akimi, c'est-à-dire que c'est une passe d'un coéquipier quand c'est une passe d'un coéquipier, normalement tu dois être maître de ton corps et donc si tu fais un contrôle de la main, même si c'est involontaire, tu t'es trompé et donc c'est quand même ce qui l'a mis droit dans le chemin et ça a amené le but moi je suis sincère les gars, je suis très lucide sur ce truc-là, je prends un peu de recul et tout ça moi je suis arbitre, je la siffle la main, je me dis il a fait main frérot, en plus il ne l'a même pas touché c'est vraiment un contrôle de la main, voilà donc si on autorise maintenant, quand t'attaques, de pouvoir contrôler du bras c'est un peu compliqué, mais on prend, le but est beau Zahir Emery encore une fois, une super passe décisive en louche par-dessus la défense donc Zahir Emery, créateur, il commence à prendre un peu plus de galons etc Vitinha, mais quel but, quel premier but, Vitinha encore une fois Vitinha c'est Paris les gars, Vitita Vitinha devient, pour ma part, un joueur très important pour le Paris Saint-Germain parce que déjà, avec Vitinha, Mbappé se sent un peu plus libéré parce que Mbappé, en premier mi-temps, je n'ai pas trop aimé ce match mais en deuxième mi-temps, il a quand même délivré pas mal de choses il a provoqué, il a dribblé, il a fait des différences même s'il a encore loupé pas mal d'occasions aujourd'hui il a aussi délivré, pour ma part, deux passes décisives la première, sur Gonzalo Ramos, ça on va revenir sur Gonzalo Ramos parce que j'ai des choses à dire sur Gonzalo Ramos, malheureusement pour lui et sur Barcola, qu'il a joué trop facile pour moi, Mbappé doit finir aujourd'hui avec au moins deux passes décisives sur le premier but de Vitinha, il fallait que je dise aussi un superbe enchaînement, des super dribbles encore une fois de Ousmane Dembélé alors Ousmane Dembélé, on a beau dire qu'il est mauvais en finition et qu'il nous fait péter un câble, à juste titre parce que Dembélé en finition, j'ai l'impression qu'il va nous louper un truc très important un jour en Ligue des Champions et j'espère me tromper là-dessus parce qu'on va tous péter un plomb mais Dembélé c'est quand même le mec qui provoque et qui crée des choses quand même on va pas se mentir et je trouve même que Dembélé est trop excentré tu vois, mais ça c'est mon point de vue maintenant Dembélé a encore beaucoup provoqué il a joué, il a alterné et tout ça et sur le premier but de Vitinha Vitinha il te met une demi-lucarne j'ai envie de te dire parce qu'elle est un peu au centré mais quel but encore une fois et on a enfin un joueur qui tire les gars un milieu de terrain qui tire et ça, ça fait vraiment du bien je sais pas pour vous mais moi on voit pratiquement peu de joueurs qui tirent au Paris Saint-Germain de loin au niveau du milieu de terrain là t'as quand même Vitinha qui tire t'as Zahir Emery qui tente et tout ça bon Zahir Emery il a peut-être pas la même justesse que Vitinha quand il frappe mais c'est pas le même profil ceci dit on va revenir sur Gonzalo Ramos parce que Gonzalo Ramos tu loupes lui au case déjà il rate son premier sur la passe de Mbappé il rate son contrôle qui l'empêche d'arriver tout de suite sur son pied droit ensuite il prend trop son temps il se met sur son pied gauche il rate sa frappe de son pied gauche même si elle est contrée et derrière une minute plus tard il perd le ballon et Rennes marque donc en fait en une minute tu loupes le 3-0 et tu permets à Rennes de revenir à 2-1 Enrique réagit tout de suite il le sort et qu'on me dise pas que Louis-Enrique ne donne pas confiance ou ne donne pas de temps de jeu à Gonzalo Ramos parce que celui qui est plus à plaindre dans le turnover entre guillemets c'est quand même Vitinha parce que Vitinha enfin Gonzalo Ramos est titulaire face à Dortmund titulaire face à l'OM pardon titulaire face à Newcastle et titulaire encore ce soir donc Gonzalo Ramos a eu du temps de jeu quand même tu vois ce que je veux dire Colomouani et non pas Toko Ekambi parce que moi je trouve que quand Colomouani est mauvais je le compare à Toko Ekambi ce soir il est rentré il a changé la donne et là quand je te dis qu'il a changé la donne moi je suis prêt à avoir tort sur certains joueurs je vous ai dit moi quand un joueur fait un bon match je le dis quand un joueur fait un bon match je le dis ce soir pour moi Colomouani a complètement changé la donne déjà il a trouvé des combinaisons plus faciles avec Ousmane Dembélé parce que Dembélé il arrivait à combiner avec Hakimi et Colomouani Colomouani il arrive premier ballon but directement il a mis un deuxième but hors jeu il a réussi à combiner il a donné un super ballon à un moment donné à Mbappé il faisait le pressing il faisait la différence on a vu tout de suite une grosse différence entre Colomouani et Gonzalo Ramos et là c'est pas une question de comparer certains joueurs parce que c'est pas le même profil on est d'accord avec tout ça mais aujourd'hui Colomouani Colomouani a montré beaucoup 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 de choses et je pense que ce soir entre tout ce que je vous ai dit dans la tête de Louis Inrique c'était déjà je pense le cas son projet c'était les trois attaquants mais là je pense que Colomouani a sûrement gagné sa place par rapport à Gonzalo Ramos Barcola je suis un peu déçu de son de de son face à face parce qu'il l'a joué un peu trop facile encore une fois tu vois je me dis bon bah le mec il s'est dit il y a 3-1 vas-y on va essayer de le jouer tranquille j'espère qu'il ne nous fait pas ça à 0-0 parce qu'il l'a joué un peu trop facile et garçon on sait que t'as des qualités on sait que t'as fait un très bon match face à l'OM mais c'est pas une raison c'est pas une raison reste focus reste concentré t'es encore jeune t'as beaucoup de progression à faire et t'es pas dans la facilité parce que le Paris Saint-Germain est au-dessus aujourd'hui on peut me dire que c'est que Rennes etc à Rennes ils étaient juste à un point derrière nous on n'a pas joué quand même une équipe de bas de classement comme certains disent à chaque fois ouais mais on a joué l'OM parce qu'ils étaient en calière on a joué Lyon qui joue le maintien qui n'est pas faux en vérité on a quand même joué Lens qui a quand même gagné Arsenal non quand même qui Arsenal d'ailleurs aujourd'hui a gagné Manchester City donc c'est pas n'importe quoi non plus aujourd'hui on a vu un Paris Saint-Germain avec des défauts encore une fois je trouve encore que défensivement on est assez fébrile notamment un Skriniar qui a alterné le moins bon au début et le bon placement après mais ceci dit je trouve qu'on on concède encore pour ma part beaucoup trop d'occasion voilà je trouve que ça passe trop facilement dans notre défense avec des crochets très faciles à capter mais pas forcément pour les joueurs il y a Donnarumma qui a beaucoup rassuré ce soir en tout cas je suis très fier enfin très fier très content surtout de ces trois points qui nous permettent de remonter à la troisième place et à rester à deux longueurs de Monaco parce que si t'es à cinq longueurs de Monaco je dis pas que rien n'est impossible que ça va être compliqué après de rejoindre Monaco mais Monaco ils vont peut-être cette année faire très peu d'erreurs je vous rappelle que Monaco pas de Ligue des Champions rien du tout donc ça va jouer en leur faveur et il va pas falloir perdre beaucoup de points en championnat il va falloir se rassurer très 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 rapidement t'as un match de champion bientôt qui se joue au parc d'ailleurs et je pense que c'est une chance qu'on joue au parc contre Milan et pas à Milan parce que je pense que tu peux te récupérer et prendre confiance mais une fois pour toutes arrêtez de penser que Luis Enrique va mourir avec ses idées comme j'ai entendu par pas mal de gens il est buté il va continuer comme ça il va jouer avec les quatre attaquants non non je pense qu'il doit être buté devant les journalistes il a pas envie par fierté de dire qu'il s'est trompé mais il est pas con il voit très bien que là ça marche pas il a vu contre l'OM que ça a fonctionné il s'est dit bah vas-y je m'enflamme contre l'OM quand même les mecs ils ont tout donné les supporters ils étaient contents ils étaient pompés l'up on va continuer il s'est dit peut-être qu'à Newcastle comme je vous ai dit à Newcastle il s'est dit je vais mettre quatre attaquants parce que je sais qu'on va subir à Newcastle et si je mets quatre attaquants peut-être que Newcastle vont revoir leur plan de base parce qu'ils vont avoir peur avec nos quatre attaquants ça s'est pas passé comme prévu il s'est trompé il a rectifié le tir et aujourd'hui j'ai vu encore une fois un bon Vitinha et Vitinha est aussi important quand il faut un peu garder le ballon et temporiser parce qu'on n'a pas de joueurs pour temporiser dans un match de football comme ça et Vitinha est important aujourd'hui Ougarté était un peu en dessous encore aujourd'hui par rapport aux autres matchs ou les quatre premiers matchs même le match avec des champions contre Dortmund on avait vu un Ougarté c'est peut-être aussi la fatigue aussi les gars il s'est tellement donné pour les cinq premiers matchs du Paris Saint-Germain officiellement cette année qu'à un moment donné peut-être qu'il a un coup de pompe voilà tout simplement mais c'est pas grave on sait le niveau d'Ougarté Zahir Emery est là pour pallier un peu le niveau Vitinha est arrivé aussi moi j'ai trouvé que des bons joueurs au Paris Saint-Germain aujourd'hui même si la première mi-temps de Mbappé je ne l'ai pas trouvé bonne je trouve qu'en finissant Mbappé en ce moment c'est compliqué il perd en efficacité notamment où à un moment donné il fait deux trois crochets au défenseur pour pouvoir faire la différence il dream Mandanda et il la met au-dessus parce qu'il y a eu un tout petit rebond juste au moment mais normalement rebond pas frérot tu dois la laisser à terre la balle tu vois ce que je veux dire donc mais Mbappé aujourd'hui il a quand même couru il fait la gueule il fait la gueule je ne sais pas ce qui se passe en ce moment mais sur ce match là je ne peux pas dire qu'Mbappé a fait mauvais match je ne peux pas dire qu'il a fait un match superbe mais je ne peux pas dire qu'il a été mauvais voilà d'habitude en ce moment je disais que Mbappé est mauvais ce soir il n'a pas été mauvais vous allez peut-être me trouver trop gentil avec ce Paris Saint-Germain là mais pour le moment je n'ai pas envie de péter un cap pour rien et tout ce que j'ai vu ce soir j'ai vu un bon match de championnat un bon match de championnat un dimanche soir j'ai vu une équipe renaise jouer les coups à fond j'ai vu le Paris Saint-Germain on aurait pu surtout corser l'addition beaucoup plus sévèrement avec toutes les attaques et les contre-attaques qu'on a eu c'est un peu dommage mais en soi on est en marge de progression il y a du potentiel il y a des jeunes c'est un peu un groupe comme je vous dis qui a été remodelé avec beaucoup d'équilibre beaucoup de jeunes des gens un peu plus d'expérience d'autres non un nouvel entraîneur donc il faut peut-être que la mayonnaise prenne au maximum maintenant j'ai aussi des doutes comme des certitudes sur certaines forces mais aussi j'ai des doutes sur des failles notamment défensivement où ça me fait un peu peur voilà on verra la suite en tout cas je vous souhaite une très très bonne nuit très bonne soirée tout le monde va bien dormir Paris a gagné ciao tout le monde merci 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 merci